Les loutres sont des monstres qui peuvent vous démolir ! Oubliez leur millonnerie car les loutres géants peuvent atteindre 1m80 et n'hésiteront pas à vous attaquer si vous entrez dans leur territoire. Comme c'est arrivé à une américaine en 2018 qui faisait du kayak peinard. Là elle a vu une loutre s'approcher et pensait que c'était mignon. Jusqu'à ce que la loutre lui saute dessus et lui déchique le visage. Pas la peine de réfléchir à des excuses ou de dire que c'est rare. Car les loutres sont connus pour former des gangs de 20 membres et d'attaquer ensemble tout ce qui bouge autour d'eux par pure envie de violence. En Amazonie c'est encore plus révélateur. Car à votre avis qu'il gagne dans un territoire entre les loutres, les jaguars et les caïmans noirs. Découvrons-le ensemble ! Le caïman noir peut mesurer jusqu'à 5 mètres pour 1000 kilos donc il devrait facilement démonter les loutres. Mais c'est faux ! Les loutres sont nés pour la guerre. Oubliez leur attaquer et épuisent tout caïman noir qui fait un peu trop le malin avant de lui assainer le coup final en lui mordant le coup qui est son point faible et de le dévorer tout cru car les loutres ne font pas de gaspillage. C'est la même stratégie qu'emploi les machines à tuer que sont les jaguars qui sont eux aussi capables de démolir le caïman qui est décidément une grosse victime et de le manger. Et lorsque loutre et jaguar sont face à face un jaguar n'est pas assez fort contre une loutre féroce et doit fuir quand tout le gang arrive à la rescousse. Et pour ce qui est du reste des animaux du coin les serpents et anguilles se font déchiqueter les piranhas mangeurs de chair se font déchiqueter et les tortues à carapaces solides se font déchiqueter. Vous ne pensez pas que c'est juste à l'état sauvage car dans le zoo du Bronx aux Etats-Unis la languure de Java est tombée dans l'eau où étaient des loutres et sans aucune pitié les loutres se sont jetés dessus et l'ont noyé devant ses amis impuissants. Même entre eux la violence c'est la base car les mâles n'hésitent pas à kidnapper et prendre en otage les bébés loutres pour que la mère leur donne la nourriture qu'elle vient d'attraper. Et si le mâle est de mauvaise humeur il tue des bébés loutres en leur maintenant la tête sous l'eau jusqu'à ce que les petits se noient. Je ne préfère pas vous dire ce qu'il fait d'autres d'encore plus horrible. Bref si vous en voyez barrez-vous en courant avant de vous faire démolir. Par contre vous vous êtes bien mignons donc allez cliquez sur la prochaine vidéo.